Salut ! Au sein du groupe, on te surnomme Boulou. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où te vient ce surnom ? Boulou, on m'appelle comme ça depuis que je suis né. J'étais un gros bébé. Je faisais quasiment 4 kg ou 4 kg et quelques. J'étais une boulou. Ma famille m'a appelé de suite Boulou. Et ça m'a traîné, ça me suit encore. C'est vrai qu'il y avait pas mal de gens à Bordos. Un petit peu perdus, mais ça reste quand même à l'entraînement un petit peu. Et par contre, avant de m'en ressent, je suis persuadé qu'il y a des gens qui ne savaient pas comment je m'appelais au début. Je ne m'appelais qu'au bout. Tu nous parles de ton enfance. Quel est ton premier souvenir rugbystique ? Ça remonte à longtemps. C'est vrai que je m'aperçois que j'ai fait un coup de vieux. Mon tout premier souvenir rugby, c'est quand je suis allé. À l'époque, c'était à Pamier, le sporting club à Pamier. C'est là où je trouvais mes premiers crampons et mon premier mode rugby. Je devais avoir quatre ans et demi. C'est quatre ans et demi, cinq ans là. On commençait vraiment jeune. Et c'est quand j'étais allé récupérer la dotation. À l'époque, si tu avais des caisses et tout comme ça, tu récupères un maillot, le maillot du SCA. Et à l'école de rugby, c'est un souvenir loin de terme. Après, je ne suis resté que six ans là-bas parce que j'étais amené à bouger par le métier de mon père. Et après, on s'est installé à Mont-Norsant. Mais le vrai premier souvenir de rugby, de moi en tant que joueur de rugby, il est à Argelès-Gazost, à Pamier. Il y a un truc qui est marrant, c'est quand j'étais à Argelès-Gazost au Carnaval, donc je suis resté dans un petit village dans les Pyrénées. Et au Carnaval, je m'étais déguisé en Serge Blanco. Ouais, non, c'est vrai. Et mes parents m'avaient déguisé en Serge Blanco, donc mon famille de rugbyman et tout à fond dans mon rugby, Serge Blanco, l'idole. Et du coup, ils m'avaient mis avec un maillot d'Argelès-Gazost, je crois. Et ils m'avaient peint le visage en noir, tu vois, ce qui maintenant serait un truc incroyable et interdit, tu vois. Et en fait, on avait fait une photo et on l'avait envoyé à Serge Blanco par le biais de, je ne sais pas comment, c'était ma mère qui l'avait envoyé. La photo était photographe à l'époque avec la carte postale et tout ça. Et on l'avait envoyé en photo et il m'avait renvoyé une carte avec lui en photo et une dédicace. Ça, c'est vraiment le vrai souvenir, le premier souvenir de rugby. Et je me souviens, ma mère, elle m'avait mis, tu sais, deux trucs comme ça, avec ma photo et celle de Serge sur le, tu vois, que j'ai encore, quoi. Je crois que je l'ai encore dans ma chambre. Ça, c'est le vrai premier, vrai souvenir de rugby intense. Même si je ne l'ai jamais vu jouer, tu vois, direct live, quoi. J'ai toujours entendu parler de Serge Blanco, Philippe Sela, c'est des personnes à chaque fois. Quand je les vois, je sais qu'il y a un petit quelque chose. J'ai toujours été impressionné, quoi. Tu es né à Lourdes, tu es passé à Mont-de-Marsan. Aujourd'hui, tu joues à l'UBB. On peut dire que tu es un gars du Sud-Ouest. Est-ce que tu te sens proche de cette culture ? Complètement. Complètement. Et oui, comme tu le disais, je suis né à Lourdes. J'ai vécu à Argélès-Gazorce. Ma famille est de là-bas. Donc, je suis vraiment des Pyrénées. Et après, on a un petit peu bougé en restant vraiment dans le Sud-Ouest. On est allé jusqu'à Pamier quelques années. Après, on a posé nos valises à Mont-de-Marsan. Et je suis toujours resté là, dans ce Sud-Ouest-là que j'adore. Vraiment, où je me sens le plus à l'aise et où j'ai toute ma famille, tout mon entourage, tous mes amis. Et je me suis un petit peu excentré parce que je me suis marié avec une fille du Sud-Est d'Aix. Du coup, j'ai débarqué un peu à Aix, quoi. Mais c'est vrai que c'est une belle région aussi, mais rien à voir avec notre région dans le Sud-Ouest. Fier de ta région. Oui, en toute objectivité. Donc toi, tu es arrivé à l'UBB en 2015. Donc ça commence à faire un beau morceau de carrière, pas loin de la moitié en pro. Quel avis, quel regard tu avais sur l'UBB quand tu es arrivé ? Comment ça s'est passé les premiers contacts que tu as eu avec le club quand tu étais à Mont-de-Marsan ? Et alors, ça a commencé en fait, les premiers contacts que j'ai eu avec Laurent-Martin notamment, ça a été en 2013. Et c'était l'année 2013-2014 où Mont-Marsan était en top 14. Donc on était entrés en contact et finalement, ça ne s'est pas fait parce que j'étais sous contrat et il y avait des obligations à Mont-de-Marsan. Donc c'est comme ça. Au début, ça a été un peu difficile parce que j'étais encore plus jeune et vraiment j'avais envie de partir à Bordeaux, jouer à Bordeaux. Mais au final, ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Et ça m'a donné envie d'être encore meilleur, pouvoir signer le plus rapidement possible à Bordeaux. Ce qui s'est fait deux ans après ou un an après à la fin de mon contrat. Et voilà, j'étais vraiment ravi. C'était un objectif pour moi de signer en top 14 dans un autre club, dans un grand club. Et vu que j'étais très attaché au sud-ouest et que je ne voulais pas partir trop loin de ma maman non plus, il fallait que j'aille dans un endroit où elle pouvait venir assez rapidement et mon père aussi qui a tous les matchs. Donc Bordeaux, c'était vraiment le club parfait pour moi quand on a une vision de jeune joueur. Tu as évoqué ton papa et ta maman. Est-ce que tu es issu d'une famille rugby ? Complètement, oui. Famille, maman, les oncles. Mon père jouait à Lourdes rugby. Mon oncle aussi. Ma mère n'a jamais joué au rugby parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas trop, ça ne jouait pas trop. Mais je suis persuadé qu'elle aurait joué sinon. Et elle était toujours... C'était vraiment une histoire de famille. Alors je laisse gazoste. C'est le rugby avant tout, après le ski pendant l'hiver. Mais c'est vraiment que c'est dans la culture de ces petits villages des Pyrénées que d'aller au match de rugby le dimanche, en famille. Et moi, j'ai vraiment grandi là-dedans. On ne m'a pas poussé à y aller. Ça s'est naturellement fait. Mes emplois ont joué à la rugby, tout ça. Moi, je l'ai badé un petit peu et je voulais faire pareil. Tu entames ta sixième année à l'Union Bordeaux-Bègles. Quel regard portes-tu sur le Jean-Baptiste Dubier qui est arrivé ici il y a cinq ans ? Déjà, je me rends compte que ça va super vite. Vraiment. Même si on a vécu plein de choses et j'ai vécu plein de choses avec ce club et j'ai savouré tous les moments. Mais c'est vrai que j'entame la sixième saison. C'est quand même énorme. J'arrivais dans un club qui était dans une position vraiment ascendante, qui avait envie de s'inscrire dans le rugby de haut niveau et dans le haut de tableau du top 14. Avec des choses qui ont été mises autour, par le président, par les supporters, par la ville et tout ça, qui était incroyable. Parce que je suis passé d'un stade mythique André-Egui Boniface, de 4 000 à 5 000 supporters, à des stades remplis à 30 000. Donc c'est vrai que c'était assez impressionnant. Mais ça s'est fait naturellement dans un groupe. C'est un club qui reste famille. Avec une ossature qui est là depuis que je suis arrivé. Il y a des mecs qui sont toujours là, comme Jeff Poirot, comme Jean-Bré Marais, que ce soit les Français ou les étrangers, comme Clément Méladier. Ils veulent inscrire quand même cette histoire de club famille qui n'est pas Bordeaux, la métropole du Sud-Ouest et qui vise à faire venir que des superstars et avoir une équipe de mercenaires. Non, c'est pas ça. C'est ça que j'apprécie aussi dans ce club et qui m'a permis d'évoluer chaque année et de rester. Quel est pour toi le moment le plus fort que tu aies vécu avec l'UBB ? Un des moments les plus forts ? Il y en a eu plusieurs. Il y en a deux notamment qui sont des moments vraiment forts, parce que c'était en Champions Cup et que la Champions Cup, c'est quelque chose d'incroyable à vivre. Et on a eu quand même... J'ai eu la chance de jouer ces deux matchs-là qui étaient incroyables, notamment celui à Clermont, où on était annoncés d'un coup d'avance, où on allait se faire rouler dessus. Je me souviens même, il y avait une pub, parce que ça avait été télévisé sur France 2, il y avait une pub de France 2 où c'était les Bordeaux qui se faisaient écraser en dessin animé. C'était une sorte d'animation. On se faisait écraser par les joueurs de Clermont. Et puis ce match, il fallait absolument qu'on gagne avec le bonus offensif. Et ça avait été un match de fou. On prend 14-0 d'entrée et au final, on arrive à gagner avec le bonus offensif. Ça avait été un match incroyable. Et même si ça avait été pour rien au final, parce que du coup, on ne se qualifie pas. Mais ça, c'était vraiment un gros souvenir, comme la victoire à l'extérieur à Ulster, où ça avait été un truc de fou. Vraiment, tu vois, dans un contexte différent, à l'étranger, chez un gros de la Champions Cup qui a une histoire avec des gros joueurs. Et pareil, en fait, on avait un petit peu surpris tout le monde. On avait fait un gros, gros match. On avait fini par gagner la main. Je me souviens, il y avait quelques supporters qui étaient venus. Il y avait un avion de supporters qui avait fait le déplacement. C'était des supporters partenaires et tout ça. Et ça avait été vraiment un gros souvenir aussi. C'est des grosses victoires. Je me souviens, sans trop réfléchir, vraiment, c'est ce qui me vient à l'esprit en premier. Aujourd'hui, tu fais partie des joueurs expérimentés du Vastia. Comment ton rôle a évolué depuis ton arrivée ? Déjà en arrivant, je me suis nourri aussi des joueurs d'expérience qu'il y avait. Et j'ai appris avec eux, notamment comme Julien Rey, qui n'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup, mais qui a énormément d'expérience, qui était plus âgée. Après, quand ils ont fait venir des personnes ou des joueurs comme Adam H. Le Cooper, c'est des joueurs qui sont souvent exemplaires, en fait, de par leur comportement, leur attitude, tout ça. Ça, c'est quelque chose que j'aime véhiculer. J'aime véhiculer ça, essayer de montrer l'exemple, d'avoir une bonne attitude, de se mettre au service du collectif et en apportant à moi ma touche personnelle. Donc, c'est comme ça, après, que je vois les choses, que j'ai appris à m'entraîner et prendre un petit peu de chacun des grands joueurs que j'ai pu rencontrer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, en début de saison, que je fais partie des... Pas le plus vieux des lignes arrière, mais je crois que c'est le deuxième. Je crois que c'est Ben Moutica qui est... Donc, ça fait un coup dur, enfin, un coup derrière la tête, hein. Mais je me contient en me disant quand il y a des jeunes qui sont très bons, qui sont très matures à cet âge, déjà, donc, tu vois, c'est pour ça. Mais après, sinon, ça ne change pas mon attitude de me dire, ouais, je suis plus âgé, je me fais un peu... Un peu plus chambré, mais après, voilà, je suis surtout dans des... Voilà, dans l'échange, dans la transmission aussi, parce qu'on m'a transmis des choses que j'ai appris, en fait, aux entraînements, en discutant avec mes coéquipiers. Et du coup, aussi, je veux transmettre ce qu'on m'a appris, ce que je sais peut-être qu'un jeune joueur ne sait pas encore, des choses comme ça. C'est quelque chose qui me plaît, voilà, vraiment. Et le groupe qu'on a s'y prête énormément, donc, avec des super jeunes joueurs qui ont une très très bonne mentalité, qui sont très bons. Et donc, c'est quelque chose que j'apprécie au quotidien, beaucoup. Dans la carrière d'un joueur, quand on passe la trentaine, on commence à penser à la reconversion. Où est-ce que tu en es, toi ? Non, c'est quelque chose auquel je pense. Après, évidemment, c'est pas parce que j'ai 30 ans, tu vois, que je veux trop y penser, parce que j'ai encore le temps de voir venir les choses, parce que je le ressens comme ça. Et j'y ai réfléchi depuis un certain temps. Et c'est vrai que, en s'imaginant un peu l'après-carrière, il y a quelque chose qui est ressorti vraiment, et qui est apparu comme une vocation un peu tardive, puisque c'est vrai que quand tu as 20 ans, que tu joues, même à 25 ans, en fait, tu penses qu'au rugby réellement. Surtout quand tu arrives de Pro D2, que tu as envie de t'inscrire en top 14. Si tu veux, c'est quelque chose qui te prend beaucoup de temps dans ta tête et beaucoup d'énergie. Et du coup, moi, je suis parti sur la préparation physique, sur le diplôme de préparateur physique que je suis en train de passer là cette année, que je devrais valider en octobre, qui me plaît vraiment, parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont donné envie aussi. Et du coup, voilà, je vais continuer ma formation là-dedans. Et ça offre un panel hyper large quand même comme métier, donc je me laisse le temps de découvrir les choses. Et voilà, ça me prend du temps, ça m'occupe l'esprit aussi, et je prends pas mal de plaisir à le faire, donc c'est cool. Tu partages ta vie avec une sportive de haut niveau. Est-ce que c'est un apport supplémentaire de vivre avec quelqu'un qui connaît les contraintes de ce mode de vie ? Complètement. Complètement. Après, c'est que mon avis, je pense qu'elle est d'accord avec moi. Ça a des bons côtés réellement, comme tu l'as dit, par rapport à notre rythme de vie. Voilà, qu'on a des obligations par rapport au terrain, par rapport au match, même si par rapport en dehors, que ce soit l'alimentation, la récupération ou toutes les promos qu'on doit faire pour les supporters. Tout ça, c'est quelque chose qui est complètement acquis, puisqu'elle vit la même chose. Et les difficultés qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de club de basket à Bordeaux. Et il y a un club de rugby à Saint-Amant-les-Eaux, mais ce n'est pas dans les objectifs. Donc voilà, ce qui est le plus dur à vivre, c'est la distance, puisqu'on ne peut pas faire autrement. Donc on est obligé d'être un peu séparés pendant la saison et donc de trouver le temps pour pouvoir se voir quand c'est possible. Mais c'est pareil, on ne fait pas n'importe quoi parce que tu as besoin de récupérer et tu ne peux pas partir tout le temps à droite à gauche. Donc c'est vrai que la période où elle était à Montmarsan, à Basketland, était plus simple à vivre pour nous. Mais en même temps, on vit quelque chose d'incroyable et on en est conscient. Et on profite de chaque instant en se disant qu'on aura toute la vie après pour pouvoir vivre normalement comme une vraie famille. Tu nous as parlé des Pyrénées, du ski. Ça te rapproche de quelqu'un avec qui tu as une relation qui est devenue assez connue. Je pense à Nance du coin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ben oui, parce que finalement, on a deux ans d'écart. C'est pour ça qu'on ne s'est jamais croisé sur les terrains en jeune. Et ça a facilité les choses, évidemment, parce qu'en fait, quand on a croisé un peu nos vies, on s'est rendu compte qu'on connaissait plein de gens, qu'on avait plein de gens en commun qu'on connaissait. Jusqu'à ce qu'on apprenne que mon oncle avait joué avec son père à Saint-Larie au rugby et que mon père avait joué face à son père à Saint-Larie au rugby. Donc au final, mon père est un grand montagnard, son père aussi. Et tu vois, ils ont échangé leur numéro et ils sont à la retraite tous les deux et ils vont aller à la montagne ensemble. Tu vois le truc ? Donc forcément, ça a aidé à ce qu'on s'entende bien. Il y a des atomes crochus quand tu viens en plus de petits villages comme ça. On a connu un peu les mêmes choses, les mêmes styles de vie parce que nos familles sont un peu pareilles. Et après, en plus, ça a été rugby dans sa famille. Son père a beaucoup joué rugby, le mien aussi, donc ils se sont forcément croisés. C'était marrant, c'est sûr que c'était marrant. Le premier jour où on arrive à Bordeaux, je m'en souviendrai toujours, c'est... On avait fait la prépa au côté du Matmut, au Vélodrome, parce qu'ici c'était en travaux. Et on était à côté, on s'est retrouvés à côté tous les deux. Et on m'a dit bien chanter, on a dit quoi ? Je connais pas. Je me disais, je connais pas. Et le mec a osé me dire, mais si, on allait jouer face à face au monde de Perpignan. Je t'avais mis l'or de bûche, ça avait résonné dans tout qui boniface. Je me souviens pas, je me souviens juste d'avoir gagné, tu vois. Mais le reste, je m'en souviens plus. Mais lui, il te dira que c'est vrai. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, il a jamais retrouvé la vidéo d'ailleurs. Mais c'était avec... J'étais avec Perpignan, il était avec Mont-de-Marsan et c'était à Mont-de-Marsan. Et il s'avère qu'on prend, je vais pas trop faire histoire, mais on prend un carton jaune et je me retrouve au centre face à lui. Il commence à faire ses petits tchic-tchac, tu sais, un petit peu vouloir m'endormir. Mais bon, j'en ai vu d'autres quand même, j'ai un petit peu de bouteille. Donc je l'ai pris sur le cimetière droit et clac, je l'ai un peu enfoncé. Et ça, il a du mal à l'admettre. Il m'a dit ouais, je vais retrouver la vidéo et tout ça, mais je l'attends encore. Je pense qu'il est un peu vinaigre, ouais, parce que je suis pas non plus le plus grand des défenseurs, donc de lui avoir mis une bûche à lui. En même temps, à l'époque, il était quand même un petit peu frêle, il était quand même épais comme un câble de frein à mer. Donc je l'avais ciblé, je m'étais dit sur celui-là, tu peux te faire plaisir. Hey, Jean-Baptiste !